Un peu à l'image de ce que nous vivons depuis, quoi, neuf mois maintenant. On s'apprête ensemble à entrer dans une nouvelle zone d'inconnus pour pratiquement la totalité des Québécois. Ça va se faire dans un peu plus de 24 heures. Les policiers du Québec devront faire respecter un couvre-feu. Alors Olivier, à Québec, il y a même des effectifs supplémentaires qui seront en fonction pour cette opération inédite. Absolument. Et la sécurité publique, Bruno, va même envoyer une alerte par cellulaire pour prévenir les gens de l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors sur les artères principales, comme ici sur Grande Allée où je me trouve, attendez-vous demain à voir une présence policière très visible. Avant les 20 heures, là, vous l'avez dit en manchette, il y aura des véhicules patrouille avec les gyrophares allumés. Il y aura aussi des patrouilleurs, bon, des policiers qui vont patrouiller à pied. On veut envoyer un message parce que si vous vous trouvez à l'extérieur demain après 20 heures et que vous contrevenez au décret provincial, vous allez recevoir un constat d'infraction. Voici le chef Pigeon sur ce déploiement policier. Il ne faut pas se surprendre de ça. C'est un signe, un signal qu'on veut envoyer à la population qu'il y a une présence policière et que ce ne serait pas une bonne idée de sortir de chez soi après 20 heures. Ça semble gros tout ça, puis on a l'impression qu'on ne parle que des contrevenants. Or, le maire Labeaume, lui, a confiance que les gens de Québec vont coopérer, là. C'est vrai, Bruno. Et comme tout le monde, le maire a vu, bon, ces rassemblements illégaux assez médiatisés dans la région de Québec durant le temps des fêtes. Mais il pense que c'est vraiment, bon, la conséquence d'une minorité et surtout que les gens, depuis l'annonce du gouvernement, l'annonce de cet électrochoc, bien, il pense, le maire Labeaume, que les gens ont compris que là, là, il y a un coup de barre à donner. C'est important. Voici le maire de Québec. Je pense que les gens vont collaborer, sincèrement. Je suis convaincu. Parce que le monde n'est pas fou, là. Ils savent bien qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Vous savez, les chiffres qu'il y a eu, les chiffres de nouveaux cas quotidiens dans le temps des fêtes, là, ça devenait délirant, Québec, là. On parle de 123 ce matin, ça va bien. Alors les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose. Alors voilà, il faut faire quelque chose. Et dès demain, à partir de 20 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin, couvre-feu en vigueur. C'est provincial. C'est partout au Québec. Merci, Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada